La marchandisation des enfants est un problème européen. Ça se passe chez nous, sous nos yeux. C'est un très gros problème, car ce trafic génère de l'argent facile. J'étais la meilleure pouliche de son écurie. La gentille jeune fille d'à côté, c'était trop pour moi. Les femmes dont on a cassé la volonté très jeunes restent marquées à vie. Si je m'étais défendue, il m'aurait tué. C'est un grave problème de société et tout le monde préfère regarder ailleurs. La plus grande injustice sociale à mes yeux est l'esclavage moderne. Dans les grandes politiques publiques nationales, ce n'est pas un sujet que l'on voit. Le trafic d'enfants recouvre différents délits. Il existe des organisations qui se livrent au trafic d'enfants et à leur exploitation sexuelle. Ce ne sont pas des actes isolés, c'est bel et bien de la criminalité organisée. Et il s'agit d'un marché très lucratif. Car les mineurs sont des proies extrêmement convoités. Linda avait 16 ans quand elle a rencontré l'homme qui est devenu son proxénète. Je suis tout de suite tombée amoureuse de lui. C'est allé très vite. J'étais en mal d'affection à l'époque. Avec lui, je me sentais comme une princesse. Il me disait que j'étais une fille super, avec beaucoup de potentiel. Que tous les hommes avaient envie de moi parce que j'étais la femme idéale. Et puis le martyr a commencé. Dès le premier client. On était dans un petit hôtel. Je crois que mon herpès date de ce jour-là. C'était vraiment horrible, crasseux et tout. Mais quand on vous donne 50 euros pour boire d'un coup, ça motive. Pour moi, c'était incroyable. Après, il est revenu dans la chambre pour m'apporter mon plat préféré. Et il m'a donné un portable tout neuf. Je me suis dit, super, il me fait des cadeaux, il se donne du mal pour moi. Je n'en revenais pas. On ne s'était jamais occupé de moi. Il faut dire que Linda rapporte gros. Son souteneur propose les services de la jeune fille sur Internet, en la faisant passer pour majeure. J'étais la meilleure pouliche de son écurie. La gentille jeune fille d'à côté, éternellement vierge. C'est ce que cherchaient ces types. Une jeune fille bien étroite. C'était complètement pervers. Je voulais arrêter, mais j'avais peur de le perdre, lui. Une amie va l'aider à se libérer de l'emprise de son proxénète. Le problème, c'est qu'il m'avait habituée à prendre de la drogue et j'avais de graves hallucinations à l'époque où je me suis enfuie. J'étais terrorisée. Je ne voulais plus continuer et je pensais que j'allais mourir. On a fini par rappeler la police avec mon ami. L'homme finit devant les tribunaux. Il est condamné à quatre ans de prison pour traître d'êtres humains aggravés. J'en veux beaucoup à la justice. On compte si peu à ses yeux. Ce type a plusieurs filles sur la conscience. Il ne nous a pas tués, mais à la limite, je préférerais être morte. Il a détruit ma vie. Beaucoup de mineurs endurent le même calvaire. Nous avons enquêté dans toute l'Europe et avons rencontré des acteurs de la lutte contre le trafic d'enfants en Ukraine, en Roumanie, en Allemagne et en France. La traque des coupables revêt une dimension internationale. L'association CARO lutte contre la traite humaine et l'exploitation sexuelle d'enfants à la frontière entre l'Allemagne et la Tchéquie. Catherine Schauer-Kelpin en est la fondatrice. Il faut croire les victimes et prendre le problème à bras le corps, y compris dans les administrations. Certaines structures qui travaillent avec les enfants ou certains services de police mettent en doute les témoignages qu'ils recueillent. Ce n'est pas acceptable. En 2017, il est inconcevable que l'on conteste et que l'on remette en cause des infractions pénales graves et des crimes commis sur des mineurs. La protection des enfants est la responsabilité de tous. Manfred Paulus a mené de nombreuses enquêtes dans les milieux du crime organisé. C'est un marché comme les autres, régi par la loi de l'offre et de la demande. Et on ne peut pas nier qu'il existe une forte demande de mineurs dans le secteur de la prostitution. Les prostituées qui travaillent dans la rue sont généralement majeurs. En cas de descente de police, il serait trop dangereux de faire travailler des moins de 18 ans. Les enfants sont plutôt cantonnés dans les bars, les hôtels ou les appartements. Il est beaucoup plus difficile de les localiser. Depuis 2018, Heike Rudat est à la tête d'un service spécialisé dans la lutte contre le trafic de mineurs au sein de la police judiciaire de Berlin. Les méthodes conventionnelles employées avec les adultes ne mènent pas grand-chose dans ce domaine. On peut les transposer au trafic de mineurs, mais elles ne suffisent pas. Il faut changer de perspective, car certains enfants sont manipulés et n'ont pas conscience d'être des victimes. Même quand on réussit à établir le contact avec eux, ils nous disent « Tout va bien, ce monsieur est mon oncle, pas de problème. » Ils sont sous emprise. Les pédophiles savent où trouver leur proie. Et ce n'est pas dans les quartiers de prostitution notoire, qui ne représentent qu'une toute petite partie du trafic de mineurs. Ça se passe souvent dans la sphère privée, où les enfants passent de main en main. Et il faut localiser les endroits en Allemagne où ces actes sont perpétrés. En 2017 s'ouvre à Berlin le procès de plusieurs pédophiles. Des hommes, âgés de 40 à 60 ans, ont abusé de 13 enfants et adolescents sur une période de 7 ans. Le principal accusé est soupçonné d'avoir commis près de 400 actes sexuels sur mineurs. Il a fallu un an à la police pour boucler cette enquête. et identifié les victimes. Au procès, un adolescent témoigne. C'est un autre garçon qui nous a mis en relation. La rencontre a eu lieu sur un parking. Je suis monté dans sa camionnette, il avait étalé des couvertures au sol. On s'est caressé mutuellement, ensuite je l'ai branlé. On l'a fait plusieurs fois. Il savait que je n'avais que 12 ans. Il m'a aussi emmené chez lui, parfois avec d'autres garçons. On se baissait dans la voiture pour ne pas être vu des voisins. J'avais des relations avec 8 autres hommes. Je les voyais chez eux, à l'hôtel ou en forêt. Il me payait 20 ou 30 euros, parfois un peu plus. Avec ça, je m'achetais des jeux vidéo et de l'herbe. Mes parents ne me donnaient pas d'argent de poche. Face à des enfants de 6 à 13 ans évoquant des scènes sordides dans des voitures, des chambres ou des saunas. Les enquêteurs doivent faire preuve de beaucoup de tact. Bien souvent, les victimes n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'elles ont subi. Les enquêteurs doivent déployer des trésors de patience pour faire émerger la vérité. Il ne faut pas donner aux enfants le sentiment qu'ils sont responsables de ces actes, ou pire, que c'est de leur faute. En règle générale, les mineurs dans ces situations sont complètement à la merci des agissements des pédophiles, qui mettent en place diverses stratégies pour les amener à accepter des rapports sexuels. Les enfants livrent des témoignages parfois chargés d'émotions sur leur vécu en fonction de leur âge au moment où ils ont été soumis à ces actes. Ils décrivent combien ces événements les ont détruits et comment ils ont pesé aussi sur leurs relations et leurs premières amitiés avec des filles. L'enquête est achevée dès 2010. Mais le dossier reste en sommeil jusqu'en 2016. C'est grâce aux efforts de la procureure Léonie von Braun, spécialisée dans la lutte contre les trafics de mineurs, que la mise en examen a pu avoir lieu. Ces infractions sont le plus souvent découvertes fortuitement, lors de contrôles de routine. Et il faut parfois des années pour réunir les preuves nécessaires, même en travaillant en équipe. Généralement, il s'agit de cas d'exploitation sexuelle. Dans l'affaire jugée en 2017, le principal prévenu a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison. Les peines encourues ne sont pas toujours à la mesure du préjudice subi. Il y a quelques années, j'ai organisé le premier congrès d'enquêteurs à l'échelle de l'Allemagne. L'objectif était d'échanger sur nos pratiques, avec des participants de tout le pays. Les représentants de certains lenders nous ont affirmé que ce type de délinquance n'existait pas chez eux. Pardon, mais j'en doute. Ce n'est pas circonscrit à la Rénanie du Nord-Westphalie, à Berlin ou à Hambourg. Les phénomènes que nous combattons sont d'ampleur nationale et européenne. En Ukraine, la situation est dramatique. Le climat de tensions politiques et militaires qui y règnent constitue un terreau idéal pour le crime organisé. Le commerce des mineurs est ainsi florissant à Odessa, sur la côte. Plusieurs ONG sont engagées dans ce domaine. Le centre d'aide, foi, amour, espérance, est soutenu financièrement par l'Organisation internationale pour les migrations, rattachée à l'ONU. Cette jeune fille, appelons-la Oksana, a besoin d'un accompagnement. Elle avait 16 ans quand sa vie a basculé. J'ai fait la connaissance d'une femme rome. Elle m'a dit qu'elle avait du travail pour moi. Il s'agissait de récolter des dons pour une organisation de bienfaisance. Elle m'a invité chez elle et je suis restée dormir. Puis elle a appelé Vitia, un soi-disant parent à elle. Je l'ai entendu lui dire qu'elle était avec une fille et que si ça l'intéressait, il pouvait venir la chercher. Il est arrivé accompagné de drôles de types et m'a acheté pour 300 dollars. On devait être une quinzaine de filles et on n'avait pas le droit de se parler. Quand il nous surprenait en train de discuter, il nous frappait. Ils nous enfermaient dans la cave ou dans le grenier à tour de rôle, jamais ensemble. Ils nous envoyaient dans les villages situés aux alentours d'Odessa et on devait mendier, à Ovidiopole notamment. Là, ils nous obligeaient à faire la manche sur le marché. Il y avait aussi des tout-petits qui avaient entre un an et cinq ans. Quand ils refusaient d'obéir, on leur attachait les mains et les pieds avec une ceinture de robe de chambre et on les jetait par terre pour qu'ils se tiennent tranquilles. On essayait régulièrement de fuir, mais ils finissaient toujours par remettre la main sur nous et alors ils nous battaient. Il y avait des petites filles qui se retrouvaient à l'hôpital. D'autres disparaissaient du jour au lendemain, mais ne me demandaient pas où. Oksana n'a rien d'un cas isolé. Et il n'est pas rare que la famille de la victime connaisse bien celle du proxénète. Oksana a perdu ses parents. Aujourd'hui, elle est accompagnée par celle qu'elle appelle sa belle-mère. En réalité, l'épouse de son grand-père, elle-même prostituée. Cette femme n'y avoir contribué à l'exploitation d'Oksana, mais l'ONG en doute. Nous poursuivons notre chemin. La région d'Ismail, près de la frontière avec la Roumanie, semble paisible. Mais voilà plusieurs années qu'elle sert de porte d'entrée vers l'Union européenne pour les trafiquants d'enfants. Dans cette campagne reculée, il repère aisément les victimes potentielles. Marina et Vladimir, sont frères et sœurs. La jeune fille de 13 ans a été exploitée dès l'âge de 5 ans. Son frère aussi, alors qu'il était encore plus jeune. J'étais toute petite quand ma mère m'a emmenée vivre en Moldavie. On a passé 7 ans là-bas, mon frère et moi. Les gens qui nous hébergeaient se faisaient appeler « papi et mamie » et ils me maltraitaient. Leur fils était le compagnon de ma mère avant. C'est un drogué. Papi et mamie me grondaient et me battaient tout le temps. J'avais trop peur pour essayer de me défendre. Mamie me forçait à travailler. Je nettoyais, je faisais le ménage et j'aidais dans la cuisine. Quelquefois, j'allais à l'école, mais je ne faisais pas mes devoirs car je n'avais pas une minute à moi. C'était horrible quand il frappait Marina. Moi, il ne m'obligeait pas à travailler, mais il m'envoyait mendier à la place. Je devais faire la manche à genouiller. Les gens me faisaient l'aumône. Je n'ai pas envie de répéter ce que je disais pour demander la charité. Papi recevait souvent la visite de ses amis. Il buvait de la vodka et ça les rendait agressifs. J'avais 7 ans quand mamie m'a emmenée à Berlin. Son fils m'avait fait de faux papiers. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On habitait dans un appartement à Berlin, je passais mes journées entières à mendier. On était vraiment seuls au monde. Ma mère était en Ukraine et elle ne pouvait pas nous rejoindre car son mari l'aurait tuée si elle était partie. Moi aussi, je mendiais à Kitchinev. Je ne voulais pas, mais mamie me frappait avec des fouets et des câbles si je refusais. Une fois, papi m'a obligée à lui faire un massage. Si j'avais refusé, il m'aurait tuée. Je l'ai vu violer une jeune fille de 14 ans. Ses amis sont passés d'abord et lui après. En 2016, ils parviennent à s'enfuir. Ils vivent depuis auprès de leur mère, dans un lieu tenu secret. J'ai grandi dans une famille très pauvre. C'est ma mère qui m'a élevée, mais nous n'avons jamais eu de papier d'identité. Pour les autorités, je n'existais pas. J'ai mendié pendant pas mal d'années. Mon ex-compagnon m'a obligée à envoyer les enfants, gagner de l'argent. Il me battait souvent. J'avais tellement peur qu'un jour, je ne suis plus rentrée à la maison. Je savais qu'il maltraitait les enfants, mais je ne connaissais pas les détails. C'est ma fille Marina qui m'a tout raconté quand je les ramenais à la maison. D'abord, ils ont emmené clandestinement mon fils à Moscou. Après, ils sont allés à Berlin pour qu'il m'en dise. Il a même commis des vols. Le couple qui a exploité les enfants pendant plusieurs années se trouve actuellement en détention préventive en Moldavie. Il encourt une importante peine de prison. De retour à Odessa, nous allons voir la police locale. Une agente nous explique pourquoi il est difficile de combattre les infractions sur mineurs. En général, ces enfants sont apeurés. Leurs propres parents les forcent à mendier et comme ils aiment leurs parents, ils ne veulent pas les trahir en avouant la vérité. Le travail des psychologues consiste à expliquer à l'enfant qu'il est victime d'exploitation. Les thérapeutes savent bien qu'on ne peut pas effacer d'un revers de la main l'amour inconditionnel d'un enfant pour ses parents. Les enfants n'ont pas conscience d'être exploités. À présent, direction Paris. La prostitution forcée dans l'Union européenne concerne environ un demi-million de personnes, dont quelques cent mille mineurs, officiellement. Le chiffre réel est sans doute bien plus élevé. Ils viennent pour la plupart de Bulgarie, de Roumanie ou d'Allemagne. Au sein de la police judiciaire, la brigade de protection des mineurs s'occupe notamment des enfants contraints à mendier et à voler. Un trafic orchestré par des clans d'Europe de l'Est aux vastes ramifications. Les responsables risquent ici des peines plus lourdes qu'en Allemagne. On va faire le tour des services de police, les services territoriaux qui ont procédé aux interpellations. Et on va récolter à partir de là les premiers éléments d'enquête. Les identités, fausses ou vraies, les lieux de vol, on va établir comme ça un peu la cartographie et on va donc délimiter ce qu'on appelle le vivier des mineurs délinquants victimes. Pour nous, évidemment, ils sont tous des victimes. Et à partir du moment où on a établi ce vivier, ces jeunes gens, d'abord, on essaie de déterminer leur origine, mais on sait que ce ne sont pas des mineurs étrangers isolés. On sait qu'ils ont des parents, on sait qu'ils ont des liens entre eux. On sait qu'il y a parfois, je vous l'ai déjà dit, mais on peut en reparler, des mariages. Et donc, on va établir, après, ça c'est un stade, le stade suivant, c'est d'établir la généalogie. Certains mineurs sont arrêtés plusieurs centaines de fois par an. La police s'efforce d'arracher ses enfants à leur entourage, une façon de les aider à sortir de la délinquance, mais aussi d'atteindre le clan auquel ils appartiennent. Un des aspects essentiels de notre enquête, c'est effectivement retirer les enfants quand on le peut et les placer. L'enfant est un instrument d'enrichissement. Il faut avoir conscience de cela. Quand vous enlevez un instrument d'enrichissement à un clan, une jeune fille qui vole 8 iPhones par jour, c'est beaucoup d'argent, vous faites déjà du mal. Et l'autre moyen de frapper ces clans, c'est les investigations patrimoniales, c'est d'identifier les maisons qui ont été construites et avec l'appui du pays d'origine, faire saisir les maisons. Quand vous avez enlevé l'instrument d'enrichissement et qu'en plus vous avez enlevé le produit de l'enrichissement, à savoir la maison, le chef de clan, son statut social, il en a pris un sacré coup. Le comité contre l'esclavage moderne accompagne les enfants victimes d'exploitations par le travail et d'esclavage domestique. Quand on a créé le comité contre l'esclavage moderne, les gens nous riaient au nez, mais vraiment nous riaient au nez en disant que l'esclavage a été aboli au 19e siècle, qu'est-ce que vous racontez ? On ne peut montrer que cet esclavage contemporain existe qu'en montrant que des victimes sont là. Ce que nous faisons encore aujourd'hui, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Les victimes qui arrivent jusqu'à nous, c'est vraiment la partie émergée d'un iceberg. Comme je vous le dis, elles sont enfermées, elles sont dans des domiciles, elles sont dans des caves, elles ne peuvent pas sortir, donc voilà, il y en a sûrement beaucoup plus que ce qui arrive jusqu'à nous. Donc il faudrait faire plus et pour ça, effectivement, il faudrait que... L'État a fait des textes de loi. Au début, on n'avait pas de texte de loi, pas d'aide. Maintenant, le problème, c'est l'application. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on identifie ces victimes ? À Paris, nous rencontrons Olivia, qui a été détenue comme esclave quand elle était adolescente. Elle a enduré des humiliations, des coups et des brûlures. Elle n'avait que 13 ans quand elle a quitté le Togo avec des faux papiers pour entrer clandestinement en France. La femme pour laquelle elle travaillait lui avait promis qu'elle pourrait aller à l'école. Aujourd'hui, Olivia accepte d'évoquer son calvaire à visage découvert. Elle va prendre le fer, le bout du fer. Elle fait passer sur le truc comme ça. Elle dit, c'est comme ça. Refais-moi autre chose, tu vas voir. Là, vous savez, quand le fer passe sur votre pot, voilà. Et tu n'avais même pas le droit de pleurer. Elle met un piment antillais dans le micro-ondes, elle chauffe. après, tu dois manger une partie, l'autre partie, tu dois mettre l'introduit dans ton vingin. Toi-même, tu l'introduis. Voilà. Après ça, le coup de couteau et tout ça, comme ça ne suffisait pas, c'est là qu'elle allumait la plaque électrique. Elle a posé mes paumes des mains dessus, elle appuyait, elle a vu tout faire des cloques jusqu'à ça éclatait. Ça coulait comme ça, je voyais l'eau, l'eau de ma main qui pétillait sur la plaque, en fait. Et cette image-là, ça m'a hantée. Non, je ne voulais pas. Pardon. Cette image, c'est un truc qui m'a le plus, quand j'arrive à cette histoire-là, ça coule toujours là. Je suis désolée. C'est une image qui m'a hantée, qui m'a... que j'ai du mal à supporter. Pendant des années, je n'ai pas supporté avoir une plaque électrique. Je peux aller chez des amis, je vois des plaques électriques, surtout quand il est allumé, c'est toujours un choc violent pour moi, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, chez moi, moi-même, j'ai toujours des plaques à gaz. parce qu'il y a des jours où ça peut passer, il y a des jours où ça ne peut pas passer. Alors je préfère avoir une plaque avec gaz chez moi, en fait. Et ce n'est pas tout. J'ai vu une truce dans son visage et je savais que si je retourne dans cette maison, peut-être que je n'allais pas survivre. Quand elle a ouvert cette porte, elle m'a dit si tu frappes encore cette porte, je te tue. Je te découpe en morceaux, je mets dans un sac poubelle noir, je mets la poubelle et ici, on est en France. Jamais personne va te retrouver. Dans ce type de dossier, vous avez une manipulation mentale qui est organisée par les exploiteurs de façon absolument redoutable. Alors pour Olivia, c'est allé encore plus loin que tout puisqu'elle avait le sentiment d'être surveillée en permanence puisque l'exploitrice lui avait fait croire qu'elle avait une caméra qui la surveillait et qui la suivait toujours au-dessus d'elle en permanence, au-dessus de la tête. Mais ça va encore au-delà, c'est-à-dire que la confiscation des papiers par exemple est une forme d'emprise extrêmement forte lorsque vous êtes étranger en situation irrégulière sur le territoire national, eh bien l'exploiteur a un moyen de pression très fort. Finalement, Olivia parvient à s'enfuir et l'enfant qui lui succède chez son bourreau est également sauvé. Mais il s'écoule neuf longues années avant que l'exploitrice soit jugée et condamnée à huit ans de prison. Aujourd'hui, Olivia a fondé une famille mais elle n'oubliera jamais cette période de sa vie. L'esclavage domestique, c'est également ce qu'a connu cette jeune marocaine que nous appellerons Douna. D'abord dans son pays, puis à Paris. Après sa libération, elle est hébergée dans un appartement des services sociaux. Quatre ans plus tard, elle reste traumatisée. Mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Je suis alors partie de la maison pour aller travailler dans d'autres familles. J'avais huit ans, peut-être moins. J'ai rencontré beaucoup de gens horribles. Ils m'ont tous frappée et m'ont forcé à faire des choses inimaginables pour moi. Je dormais dans la baignoire et j'ai même été violée. Dans la première famille, Douna est la bonne à tout faire. Son beau-père encaisse son salaire pour le boire. Plus tard, elle reverse le peu qu'elle gagne à sa mère pour l'éducation de ses frères et sœurs. puis un mariage blanc la fait aboutir en France où elle se retrouve à nouveau exploitée. Je travaillais de 6 heures à 3 heures du matin, parfois 4 heures. Le restaurant familial était ouvert jusqu'à 21 heures. Je passais tout mon temps avec les enfants. Dès qu'il avait besoin de quelque chose, le beau-père m'appelait, même en plein milieu de la nuit. L'été, je travaillais jusqu'à 4 heures du matin. L'hiver, jusqu'à 2, 3 heures. Je ne dormais pratiquement pas. Elle veut s'échapper, mais ne parle pas français. J'ai eu l'impression que la mère flairait quelque chose. Peu de temps après, son mari a commencé à me menacer et à m'insulter violemment. puis ils m'ont dit que je devais rentrer au Maroc. La famille pour laquelle elle travaille en veut même à sa vie. C'est le comité contre l'esclavage moderne qui finit par la sortir de cette situation. Faute de moyens, la transposition de la directive de l'Union européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains est très lente. On est en train d'avancer pour reconnaître les victimes, mais à mon sens, on est très en retard par rapport aux directives européennes. Ce sujet-là n'existe pas aujourd'hui. Dans les grandes politiques publiques nationales, ce n'est pas un sujet que l'on voit. Quand vous êtes mineur et victime de traite, vous êtes polytraumatisé pour des années. La reconstruction des mineurs, elle est centrale. Si vous ne reconstruisez pas des mineurs qui ont été victimes, de traite, qu'est-ce qu'ils vont devenir ensuite en tant qu'adultes ? On parle de personnes qui vont reproduire à leur tour des violences ou alors de personnes qui vont être asservies toute leur vie sans avoir cette possibilité de reconstruction. Pour l'avenir, il est central de lutter contre cette traite des mineurs et de comprendre ce qui se passe dans le cadre de la traite en termes d'asservissement, en termes de cassure dans l'individu. Retour en Ukraine. À Kersone, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur dix, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation cofinancée par l'Union Européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Nous avons rencontré Vera, 16 ans. Son nom a été changé. Avec ma copine, on avait essayé toutes sortes de drogues. Un jour, on n'a plus eu assez d'argent pour s'en acheter. Un ami nous a dit comment on pouvait en gagner facilement. On en est arrivés à cette situation très étrange où les parents, en voyant leurs enfants confrontés à ce problème, se sont tournés vers la police. Mais la police n'a pas voulu prendre leur déposition. Là, on a compris que des personnes haut placées étaient derrière tout ça et que la justice les couvrait. On sait aujourd'hui que des personnalités de premier plan étaient impliquées dans cette exploitation sexuelle des enfants. Véra se ravise. Elle tient tout de même à témoigner. Moi, je ne voulais pas y aller mais ma copine m'a demandé de l'accompagner à l'hôtel et finalement, on y est allés ensemble. Le chauffeur de taxi n'a pas arrêté de nous menacer avec une arme. Il nous a battus et il nous a dit qu'il nous tuerait si on refusait de lui obéir. Il nous traitait comme ces choses. C'est ma mère qui m'a sortie de là. J'ai passé trois mois dans une clinique de désintoxication. J'ai vu beaucoup de choses terribles et j'ai beaucoup souffert. Je n'ai vraiment pas envie de reparler de tout ça. On connaît les clients mais on ignore malheureusement qui tire les ficelles en coulisses. On devrait appliquer une tolérance zéro envers ce genre de délit dans la société. Tout ce trafic serait impossible sans l'ingérence de gens qui ont le bras long. Mais comme on ne connaît pas leur identité, rien à faire. On ne peut pas les traduire en justice. Kharkov, dans le nord-est du pays, est connu pour avoir accueilli des matchs de l'Euro 2012. Nous rendons visite à l'association Le Chemin de la Vie qui s'occupe depuis le milieu des années 1990 des enfants victimes de traite. Elle a été fondée par Yana Charoun dont la sœur cadette a autrefois été enlevée. Après de longues recherches, Yana a retrouvé sa sœur aux Pays-Bas où elle était exploitée sexuellement. Rapatriée en Ukraine, la jeune fille est morte des suites des mauvais traitements qu'elle avait subis. Au printemps 2017 à Kharkov, une enquête a permis de déjouer in extremis un trafic d'organes international. Une enseignante avait essayé de vendre une de ses élèves pour plus de 10 000 dollars. Elle avait fermement décidé de s'en mettre plein les poches en vendant cette jeune fille. Dans le courant de l'année, elle avait fait savoir à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il y avait un enfant à vendre. Elle distribuait ses coordonnées. Tout le monde savait comment la contacter pour lui acheter sa marchandise vivante. Heureusement, un témoin s'est tourné vers la justice pour exposer la situation et prévenir qu'on lui avait proposé d'acheter une jeune fille. La police a pris le chaos sérieux. L'enseignante a été entendue. Elle a dit aux autorités que l'avenir de la petite lui était complètement égal, qu'elle pouvait bien se prostituer ou faire un don d'organe. Pour elle, l'enfant n'avait aucun avenir. Le jour J, la professeure d'anglais a demandé à l'adolescente d'aller lui acheter des gâteaux. La jeune fille ne s'est pas posée de questions, elle s'est exécutée. Quand elle est ressortie du magasin, elle est tombée comme par hasard sur sa prof qui lui a dit « Tu vois la voiture là ? Vas-y, tu verras, ta grande sœur t'attend. » L'enseignante a été appréhendée immédiatement et l'enquête a pu commencer. L'OIM, l'Organisation Internationale pour l'Immigration, a une agence à Kiev. Cette agence intergouvernementale est à la pointe de la lutte contre la traite des êtres humains, un commerce qui générerait pas moins de 32 milliards de dollars par an. Thomas Lotharweiss est chef de mission de l'OIM en Ukraine. Il œuvre depuis plus de 20 ans contre l'exploitation et le trafic des personnes. C'est un très gros problème parce que ces trafics génèrent de l'argent facile. Ils s'inscrivent dans le triptyque de la criminalité organisée. Le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains. On ne sait pas au juste quel chiffre d'affaires représente le volet de la traite des êtres humains. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publie régulièrement des estimations qui tournent autour de plusieurs milliards de dollars. En tout cas, c'est extrêmement lucratif. Prochaine étape, Marseille. L'Organisation Internationale contre l'esclavage moderne est une ONG d'aide aux victimes, comme cette jeune Éthiopienne que nous appellerons Sarah. Orpheline de mère, abandonnée par son père, elle a cru trouver un nouveau foyer auprès d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Mais elle s'est retrouvée contrainte de travailler jour et nuit. J'ai nettoyé la maison, j'ai lavé la vie, tout ça. Après, on a commencé, il m'a montré des galettes, comment il a fait un Éthiopien, des galettes, s'appelle Njara. J'étais à 10 ans, plus de 300 galettes et là, il y a un restaurant qui s'appelle dans le mal-câto. Et le restaurant, ils vendent des galettes, c'est toute la nuit en travail. Un passeur la vend ensuite à une famille de Dubaï. À nouveau, elle doit trimer du matin au soir. Sarah est aussi humiliée et frappée. après, il y a un jour que le monsieur qui est son mari, il a sorti dans... La femme, il était par là-bas, elle m'a dit « Tiens, j'ai le sac » et il m'a donné un sac. C'est quoi ? Je lui ai dit « Tu ouvres le frigo d'or ». Quand j'ouvre le frigo d'or, il y a un... J'ai ouvert le condiléteur quand il est blanc comme ça. Ils sont mis et quand j'ouvre, il y a une femme, ils sont tués, ils se sont mis de Hong Kong du l'État. Il est Philippine, en fait. Il était son travail. Il est comme de ce qu'il a bas, je ne sais pas quoi, chez eux, il est grandé. Il n'a pas de famille aussi, je ne sais pas quoi. Il a tué son visage, tout, je vais le voir, il est très... Il m'a donné des coups d'eau « Tu vas couper, tu vas faire ce comme ça, petit, petit, tu vas jeter dans le coubel », il m'a dit. Oui, c'était eux, ils se sont tués des femmes, ils se sont mis au coin de la terre. C'est moi que petit à petit je coupe, j'échappe dans la coubel. C'est en accompagnant ces bourreaux en vacances en France qu'elle réussit enfin à leur échapper. L'Organisation internationale contre l'esclavage moderne l'a aidée à se reconstruire. Lorsque Sarah est arrivée, elle était perdue. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas bien où elle était, qui on était, ce qui se passait pour elle, parce qu'elle avait quand même passé près de 10 ans au sein de cette famille. auparavant, elle avait déjà été en situation de servitude domestique dans une famille en Éthiopie. Donc effectivement, quand elle s'est enfuie, elle n'avait rien que les vêtements qu'elle portait. Donc lorsqu'on l'a reçue, on a reçu une jeune femme apeurée, très angoissée, inquiète, qui avait du mal à réaliser qu'elle avait réussi à s'enfuir et qu'en face d'elle, des personnes proposaient de l'assister. Voilà, c'est maintenant qu'il y a un petit peu que j'ai commencé que je comporte avec les jeunes et avec ma copine tout ça, on sort, voilà. Maintenant, j'ai commencé qu'un peu, je le vivais. Un peu, c'était très dangereux, très, très... C'est pas facile. Toujours, je ferme la porte, je pleure. Voilà. Toujours. Même, je rappelle qu'est-ce qui se passe, tout, même, j'arrive pas à dormir, tout ça, je pense, la porte, c'était ouverte. Voilà. J'ai retard, je travaillais ou pas. Est-ce qu'il m'a frappé, j'ai fini ou c'est pas fini, tout. La famille pour laquelle elle a travaillé n'a jamais été inquiétée pour l'exploitation de Sarah ou pour la mort de la domestique philippine. Vous avez une orientation vers nous pour évaluer sa situation en tant que victime de traite. Et là, cette jeune fille, elle est placée depuis quand ? En tant que psychologue, les enfants que je reçois, les personnes victimes, eh bien, ce qui leur ressort souvent, c'est qu'elles ne sont pas forcément dans une détestation des personnes qui les ont exploitées. Elles sont dans une ambivalence affective, c'est-à-dire que ces personnes sont aussi des personnes qui, à un moment donné, sont venues se substituer à leur famille, sont aussi des personnes à l'égard desquelles elles ont un attachement. Ces éléments sont importants pour mieux faire comprendre ce phénomène qui est, encore une fois, assez méconnu en France et où on sent aussi des résistances quant à accepter et dire que oui, aujourd'hui en France, il y a des situations d'esclavage et des enfants peuvent être exploités sur le sol français comme partout en Europe et comme partout dans le monde aujourd'hui. Nous poursuivons notre enquête en Roumanie. Ici, la pauvreté et la corruption sont les principaux obstacles à la lutte contre le trafic de mineurs. À Bucarest, nous avons rendez-vous avec Norbert Schaipek. Cet Autrichien est un expert reconnu de la lutte contre la traite des enfants. Avant sa retraite, il dirigeait le service de la municipalité de Vienne en charge des mineurs non accompagnés arrêtés par la police. Les enfants de Ferentari, quartier malfamé de Bucarest, finissent souvent dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest. Ce sont des quartiers où les habitants n'ont aucune perspective. Cette situation en fait des cibles très faciles pour le recrutement. Le terrain est favorable à tous les trafics d'êtres humains. On va retrouver les enfants d'ici ailleurs en Europe, en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays. Les travailleurs sociaux sont démunis parce que leur travail est complètement dévalorisé. Même la police est impuissante car ce quartier obéit à d'autres lois. Les femmes et les enfants victimes de traite qui arrivent d'Europe de l'Est ne découvrent pas la France ou l'Allemagne que nous connaissons et que nous aimons. Dès le départ, ils se retrouvent pris dans une sous-culture qui a ses propres valeurs, ses propres lois, ses propres juges et si on veut, ses propres bourreaux. Ils ne connaissent que cela. C'est ce qu'ils connaissent. Retour à Berlin. La directive européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains a été adoptée en 2011. Mais l'Allemagne a attendu 2016 pour la transposer dans sa législation. Les sanctions à l'encontre des auteurs de traite ont été à peine durcies. C'est à Berlin qu'est installé l'unique service de police en Allemagne spécialisé dans les trafics de mineurs. Chaque année, il enquête sur 30 à 40 affaires. À sa tête, Stéphane Strelot. Il constate que l'État investit beaucoup plus dans la lutte antiterroriste que dans les départements comme le sien. Une jeune Bulgare de 16 ans est venue porter plainte ce matin. Elle s'est présentée après avoir réussi à s'enfuir d'une planque. Elle a été contrainte à se prostituer pendant plusieurs semaines et elle nous a indiqué deux adresses où on va perquisitionner aujourd'hui même. Lorsqu'une victime sollicite la police, celle-ci doit agir vite. Une réunion opérationnelle est organisée. La priorité est de libérer les enfants. Et tant mieux si les policiers réussissent à piéger les trafiquants au cours de l'intervention. J'ai eu la police régionale qui nous envoie du renfort. On y va. Sous couverture, la police enquête également sur certains portails Internet qui vendent les services de jeunes filles. Les enquêteurs se font passer pour des clients afin de remonter la piste des proxémètes. Dans la mesure de nos moyens en personnel, nous exploitons la presse, notamment les tabloïds où l'on trouve des annonces pour des services d'escorte. On vérifie si les adresses, les numéros de téléphone ou même les noms nous sont connus. On travaille aussi sur le web, mais on s'en tient généralement à l'Internet légal. On ne va pas sur le Darknet. Sur l'Internet clandestin aussi, on peut prendre rendez-vous pour rencontrer des femmes ou des mineurs. la traite et l'exploitation sexuelle s'y portent très bien. Le problème, c'est que ça se passe sur des forums fermés auxquels nous n'avons pas accès. Ils sont protégés par des mots de passe ou par d'autres mesures de sécurité contre tout accès indésirable, notamment contre la police et les instances pénales, évidemment. Mais c'est justement sur le Darknet que le trafic d'enfants prospère. En 2017, la plateforme pédopornographique Elysium de près de 90 000 membres est démantelée. On y organisait partage de contenus et rencontres dans le monde réel. Pourtant, selon la police judiciaire, il n'y aurait pas de trafic d'êtres humains à grande échelle sur l'Internet clandestin. Madeleine Sundel est une juriste suédoise spécialisée dans les droits de l'homme. Il y a quelques années, on pensait qu'Internet ne servait qu'à recruter. Mais on voit aujourd'hui que la violence et les abus sexuels passent aussi par le Net. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. Il est avéré qu'Internet est un vecteur d'abus sexuels, pas seulement un lieu de recrutement. La plupart des transactions se déroulent sur le Darknet. Les autorités s'efforcent de suivre le rythme, mais pour chaque annonce ou chaque lien qu'elles font supprimer, il y en a d'autres qui sont publiés et les trafics sont d'ampleur internationale. Il est donc très difficile de combattre le phénomène à l'échelon national. La police a toujours un temps de retard sur les abuseurs et les trafiquants. On est obligé du côté de la police d'acquérir le même savoir-faire que les pédocriminels qui naviguent sur ce qu'on appelle le Darknet. On a besoin de cette expertise dans nos services. Ça signifie qu'il faut s'adapter en permanence aux évolutions technologiques, pas seulement du point de vue du matériel, ce qui a déjà un coût important, mais aussi en ce qui concerne les connaissances et les possibilités techniques. Un défi de taille pour la police et la justice. Avec l'aide d'un expert du Chaos Computer Club, une organisation de hackers, nous plongeons à notre tour dans les tréfonds d'Internet. En quelques clics, nous tombons sur des témoignages très inquiétants. L'horreur n'a pas de limites sur le net. Même sans accès aux forums privés, nous explorons facilement le Darknet et croisons des pages qui témoignent de l'ampleur du trafic d'enfants. On trouve même des professionnels de l'enfance qui sont indirectement complices de ces trafics. Ainsi, un manuel rédigé par des psychologues pour enfants explique pas à pas comment gagner la confiance d'un mineur sur plusieurs mois afin de pouvoir l'exploiter dans tous les domaines est-il écrit. Je crois que de nombreux membres de la classe politique ferment les yeux. Beaucoup pensent que le phénomène est cantonné à l'Asie ou à l'Europe de l'Est. Mais ça se passe chez nous, sous nos yeux. Rappelez-vous le livre « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde l'a lu et l'a trouvé intéressant. Mais derrière ce récit, il y a des structures qui organisent la traite des mineurs. Les enfants n'ont pas de lobby et je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. En Allemagne, les politiciens parlent très peu de trafic d'enfants. Les abus sexuels et la pédopornographie sont des notions qui nous sont familières, mais personne n'emploie l'expression « traite des mineurs » et le phénomène reste très abstrait dans notre pays. Afin d'y remédier, il faut appliquer les lois existantes, poursuivre les trafiquants et les condamner à de lourdes peines. La police et la justice ont besoin pour cela de personnel et de formation. À l'échelon de l'Union européenne et même de la planète, les pays doivent œuvrer main dans la main pour démanteler ces activités. C'est le seul moyen de protéger efficacement les enfants et les adolescents. victimes d'exploitation et de violence. musiques d'exploitation musiques d'exploitation